Et coucou c'est les successeurs de Disney Et on continue sur notre petite lancée de série Et notre cher ami Désaxé a choisi cette fois-ci la série de Tarzan Tout à fait, alors on a été, non pas parler déjà de la fin Non, alors en dehors, donc en fait tout bonheur Non, donc on a pu regarder le premier épisode de la série On a pas été plus loin, on a peut-être vu des épisodes plus jeunes Mais voilà, là on pourra pas vous en dire plus que ce qu'on a vu Notre avis a chaud Donc notre avis a chaud, bah... Bah moyen, je me suis dit que j'avais repassé un bon moment Et au final, moyen Pour voir en fait que Tarzan, même le 2, moi personnellement le 2 ne m'a pas choqué Non, ça passait, c'était pas exceptionnel Donc là l'histoire se passe finalement, on a envie de l'intégrer après le premier Tarzan D'ailleurs on est obligé parce que... Puisque le deuxième c'est quand il est gamin Donc ça se passe après le premier Et ça c'est bizarre d'ailleurs, au Désaction, on voulait te poser cette question Pourquoi est-ce qu'on a envie absolument d'intégrer ces séries dans les films ? Alors que pour Timo et Pumba ça passe, on s'en fout Timo et Pumba, on s'en fout, on n'a pas envie de l'intégrer Et à vous aussi les abonnés, dites-nous Est-ce que c'est des personnages, c'est basé sur l'humour, les gags et tout, ça se prend pas au sérieux ? C'est peut-être pour ça Ouais, c'est pas pour ça mais là... Là, Tarzan, Aladdin, Kuzco, on a eu envie de les intégrer à chaque fois Ouais, ça a posé problème, surtout pour Aladdin Pour Kuzco c'était assez bizarre mais ça pouvait passer Ça pouvait passer Mais là du coup on veut le mettre après et ça se met après Mais voilà, c'est logique que ça se met après Mais il y a juste des petits détails qui nous choquent, enfin pas qui nous choquent mais qui nous font dire c'est bizarre quand même On sait que ça se passe après, on le sait hein Mais Jane et son père, ils ont gardé des vêtements de ville alors qu'on voit très bien à la fin du premier À la fin du film, voilà, qui sont en vêtements de jungle quoi Voilà, après vous allez dire c'est peut-être qu'un détail mais on est chiant Et pour nous ça a du mal à passer, voilà, après on va très vite oublier dans la suite de la série Mais voilà, c'est un peu... Après, on a appris que Jane était mariée à Tarzan, elle le dit deux fois, elle est mariée à Tarzan Elle dit mon mari ! Donc là ça m'a choqué un petit peu hein, moi j'aimais bien le personnage de Jane et là je la trouve... Elle est nunuche Voilà Elle est vachement nunuche Sérieusement Ah mon mari ! Voilà, ah ! Ils sont là ! Oui ! Oh la la, à la fin, il y a une scène à la Royale où ils sont sur un rocher et où voilà ils ont gagné en gros Tout le monde lève les bras Et t'as tous les animaux sur le rocher, bah comme le rocher de la fierté dans le Roi Lion Et puis t'as Jane, oui ! C'était d'un cliché Donc ouais, j'ai trouvé le personnage de Jane un petit peu nunuche Après au niveau des voix... Alors je pense que sérieusement... Qu'elles sont toutes différentes Bah toi, moi ça m'a pas si choqué que ça Je dis pas que ça me choque mais je sais que... Enfin, vous me direz mais sérieusement, soit c'est les mêmes... Soit certains c'est les mêmes doubleurs... Comédiens de doublage Ou soit, et ils ont vraiment été mal dirigés, soit c'est des comédiens de doublage différents Parce que sérieusement, il y en a aucune voix qui m'a fait Ah, c'est lui surtout pas par rapport à Tok Où on a vraiment l'impression du coup que c'est un mec Parce que la voix elle a... Je trouve que c'est peut-être une femme qui le fait Mais c'est beaucoup moins féminin que la voix de Muriel Robin Donc je sais pas, c'est... Ouais, je sais pas Mais ouais bon, après moi la voix là ça m'a pas... Non, non, c'est pas ça qui... C'est pas dérangeant ça, ça passe En même temps quand tu vois Timon et Pumbaa et la voix du génie... Oui, oui, oui Enfin voilà, c'est les mêmes Là c'est vraiment des personnages tous assez intéressants Et voilà Non voilà, là ça passe Et euh... Voilà après sinon... Au niveau des dessins Les dessins m'ont pas choqué Bon après il y a des... C'est la maman à Tarzan que j'ai trouvé qu'elle était plus claire Et ça m'a fait vraiment bizarre Ah peut-être Ça m'a fait vraiment bizarre Après euh... Voilà, il y a des personnages on va dire qu'il y a des plans qui sont assez spéciaux Le méchant de ce film... De ce dessin... De la série... Enfin pas de la série Voilà de cet épisode là On en parlera après mais on sait qu'il va revenir C'est un... En gros il faisait partie de la famille à Tarzan avant Il a été chassé par Karchak Il a été banni par Karchak Et il s'est isolé, il a vécu en Saint-Germy Et il a une tronche Je sais A chaque plan il a une nouvelle tête vous voyez C'est un peu comme euh... C'est un peu comme Eugène dans Réponse Ou à chaque fois on voit un truc différent A chaque fois qu'on le revoit Par la poisson Voilà A chaque fois il a des yeux A chaque fois il a un oeil plus gros que l'autre Un oeil plus petit que l'autre Une bouche plus grande que son visage Et à chaque plan Ouais c'est la première fois qu'on le voit Oui voilà Ou il surprend Tarzan Princesse elle a dit tout de suite Euh mais c'est pour ça donner moins de 200 ça C'est pas possible Il fait peur vraiment Ça fait vraiment un screamer en fait Ouais et euh... Et sur certains plans Bon quand il se bat avec Tarzan Bon mais c'est peut-être pour euh... Fait exprès Pour faire peur justement Il est démesuré Sur certains plans il est comme ça Et l'autre t'as juste les pattes en fait Alors sur certains plans il fait deux mètres de plus Sur d'autres Tarzan il le pousse Et puis l'autre il va à deux mètres Je pense que c'est fait exprès pour faire euh... Ouais puis c'est une série mais euh... Mais voilà après... On va chercher la petite bête là Après ce qu'on peut noter c'est qu'on a vu dans le générique Apparemment on a vu une espèce de méchante un peu amazone Ouais Elle était une peu de bête Alors que voilà Tarzan n'est censé ne jamais avoir vu d'autres humains Bon on va dire que oui c'était peut-être une... On sait pas on a pas vu Ouais C'est peut-être une fille qui habite à des kilomètres Et qui est arrivée ici On sait pas mais ouais c'est dommage Ouais c'est juste dans le générique Moi j'imaginais vraiment Moi je sais qu'il est pas sur une petite île Tarzan Mais j'imaginais vraiment qu'il était isolé loin de tout Et qu'il montrerait jamais Et là on voit apparemment qu'il y a... Ouais Qu'il y a peut-être d'autres humains Il fallait bien inventer d'autres méchants quoi D'autres méchants quoi D'ailleurs on savait... Ils ont fait style que le méchant de le premier épisode allait mourir Mais on savait très bien que c'était pas le cas Parce que les méchants dans les séries Ils meurent très rarement dans les séries Le dessin animé je précise Parce qu'il faut bien garder un méchant Et qu'il reste, qu'il reste Enfin bon là voilà Tout ça pour dire que... Mais y'a pas grand chose à dire finalement Moi c'est pas une série qui me... Enfin voilà on a vu le premier épisode Et j'irai pas plus loin Pour l'instant non C'est la seule série série sérieusement Si un jour ça n'arrivera pas Et c'est dommage d'ailleurs Si un jour elle passe à la télé comme ça pourquoi pas Mais contrairement à Cusco A Aladdin Même si Aladdin était très difficile à placer dans le temps Ouais Euh... Je... Equipage à phare mon dieu Sérieusement non Euh... Pourtant je me suis dit quand Désaxé a choisi ça Que ouais j'allais être content Parce que j'avais vu quelques épisodes à la télé Et euh... Là du coup Je veux dire si le premier épisode te convainc pas Bah non 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 ça sert à rien de regarder Bah ça veut dire que normalement le premier épisode c'est là où tu mets tout quoi Et là sérieusement Pfff... Voilà sans plus pour moi Sans compter l'irréalisme total par rapport à l'autre Où vous voyez les grandes feuilles Des grandes feuilles Ouais genre une feuille de palmier Une feuille de palmier Et bah Tarzan grâce à ça il peut voler Ouais il s'est fait un parapente Alors là vous vous dites euh... Parce qu'on va vous le dire Un moment il y a un bébé On pense vraiment qu'il va mourir Bon il glisse Un bébé singe Et du coup Tarzan on se dit Bon il va le rattraper normal Mais non Il l'envoie vraiment tomber Et Tarzan il attrape une feuille qui coince entre son caleçon Son orteil Son orteil Son orteil et sa main Et puis il vole comme ça C'est sympa C'est vrai que sur le coup tu fais Ah ouais C'est pour ça qu'au final on peut dire que la garde du gros lion C'est quand même euh... Ça c'est cohérent finalement C'est cohérent Même si Simba il marche comme ça Ah 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 Et il est court sur pattes Voilà j'arrive Ah 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 Donc voilà je sais pas euh... Mais bon après euh... Après si vous souhaitez la regarder y'a pas de soucis hein Ouais regardez le premier épisode Voilà de toute façon on va approfondir dans les épisodes Il aura été plus loin donc ça serait bien que tu nous répondes Par rapport à cette fameuse fille qu'on voit dans le générique Voilà qui c'est cette fille méchante Qui c'est euh... Si euh... Jane continue à être nunuche Parce qu'on la voyait vraiment faire les signes des princesses Elle dit c'est l'un quoi Ah ouais non mais elle dit... Père il faut que vous enlevez ma lettre Oui On va pas rire dans la caméra Et... Ah oui un tout petit truc aussi Y'a un petit... Peut d'oeil Ah oui Elle a euh... Toc Où justement tout le monde se demandait si c'est un garçon ou une fille Ou une fille Et là du coup c'est sûr et certain Elle monte en premier sur l'accord Et elle dit Honneur aux dames Ouais les dames d'abord elles Et là y'a deux singes qui dit euh... Ah parce que c'est une dame Ah mais c'est une dame Bah il faut croire un truc comme ça Ouais voilà un truc comme ça Et on a remarqué peut-être aussi un petit Attention ce qui pourrait s'apparenter A un petit truc homosexuel Bah le fait que deux chins soient super amis En fait ils sont coincés dans la grotte Et ils disent mais c'est pas grave tant que je suis avec mon copain Voilà on est coincés ensemble Voilà mais ça peut... Y'a eu des... Voilà ceux qui vont vraiment Y'a eu des... Y'a eu des... Y'a eu des petits détails Que des gens ont tout juste vu homo Alors que là ça pourrait le faire plus Donc c'est pour ça A toi de nous dire des actionistes A des choses à nous dire là dessus Mais sinon voilà une très mauvaise... Une très mauvaise... Bah voilà on a pas envie de... Voilà De savoir ce qu'il se passe après quoi Voilà le film est déjà génial Le 2 était pas mal Mais sans plus Bah attends ça ça va C'est pas non plus une catastrophe le film Le 2 Non 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 c'est que je dis c'est... Franchement moi j'ai été euh... Je veux dire il est oubliable Mais il est pas dégueulasse Non voilà c'est ça C'est pas un mauvais 2 C'est pas Roi Lion C'est pas le Roi Lion 2 Et c'est pas euh... Pocahontas 2 Voilà exactement Mon tranché il se met au milieu tu vois Voilà Bah je l'ai vu mais voilà il m'a pas marqué Mais il m'a pas dégoûté Comme Roxyro qui est 2 etc Ouais Donc voilà Dites nous vous si vous l'avez beaucoup vu Que si vous étiez jeune Ce que vous en avez pensé Euh si vous... Et puis si ça vous a donné... Le reste de la série Parce que nous c'est pas le cas Peut-être qu'il y a d'autres épisodes Qui sont meilleurs que le premier Oui c'est possible Mais je trouve que c'est dommage de Foirer entre guillemets Dans ce cas là voilà Il faut vraiment que le premier Se donne envie vraiment de regarder la suite Enfin ça parait aussi Ah oui une dernière chose Jeanne Jeanne Mais Serge Par rapport à ce qu'elle comprend ou pas Elle peut parler Ah oui c'est vrai Dans le premier épisode on comprend qu'elle peut parler Mais que à la maman de Tarzan Oui Donc déjà c'est bizarre parce que... Et elle parle à l'éléphant aussi Elle parle aussi à l'éléphant Elle arrive à lui parler Donc... C'est... Désaxé si tu en sais plus plus tard C'est bizarre aussi oui voilà Parce que dans le film Donc du coup il communiquait pas que par des... Ouh 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 Voilà On sait que Tarzan il parlait au reste des animaux forcément Ça c'est pas... C'était pas choquant Mais là Elle se rapproche à un moment de la maman Elle lui dit mais dites pourquoi ça se passe comme ça Un truc comme ça Elle lui parle et l'autre elle lui répond tranquille Et après il y a des singes qui parlent un peu plus loin Et du coup elle elle demande à la mère de Tarzan de lui traduire Voilà mais qu'est-ce qui se passe ? Ça voudrait dire que c'est la mère de Tarzan qui parle français Enfin... Voilà c'est un peu bizarre Et pourtant à un moment elle arrive à parler à l'éléphant Donc euh voilà Il y a un petit problème de... Le père on sait pas lui s'il comprend tout le monde Voilà vous allez dire les enfants ils font pas gaffe à ça Mais justement en étant adultes maintenant il faut... Oui voilà On peut se rendre compte de s'ils nous prennent pour des cons ou pas Il y a pas d'autres mots Il y a pas d'autres mots Donc voilà Voilà On se retrouve très bientôt Très bientôt Salut Unabeau Mon pêlison Je vais vous emmener Sur Periscope Snapchat Facebook Namle Payson Suivez-moi Venez Sur le bouton Sous-titrage Société Radio-Canada